Musique Adieu, soit la gloire par son grand amour Dans mon âme noire s'est levé le jour Jésus à ma place reçut la croix Il m'offre sa grâce et je la reçois Adieu, soit la gloire par son grand amour Dans mon âme noire s'est levé le jour Jésus à ma place reçut la croix Il m'offre sa grâce et je la reçois Gloire à Dieu, gloire à Dieu L'air écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu Pour ne résoudre pas Au Dieu, mais au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre chante en son moteur Mais Jésus la joie remplit notre cœur L'air forte qu'on voie pour notre bonheur Il m'offre sa promesse Jésus changera De l'allégresse quand il reviendra Gloire à Dieu, gloire à Dieu L'air écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu Pour ne résoudre pas Au Dieu, mais au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre chante en son moteur Gloire à Dieu, gloire à Dieu L'air écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu Pour ne résoudre pas Au Dieu, mais au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre chante en son moteur C'est mon histoire C'est là mon chant Mon sauveur À chaque instant C'est mon histoire C'est là mon chant Louer mon sauveur A chaque instant Roque séculaire Roque séculaire Va pé pour moi Sur le calvère Sur le calvère J'ai bien à toi Tu sais mes chutes Au mon sauveur Au mon sauveur Tu vois mes luttes Et ma douleur Roque séculaire Roque séculaire Roque séculaire Va pé pour moi Sur le calvère Sur le calvère Je viens à toi Roque séculaire Au mon sauveur Sur le calvère Sur le calvère Sur le calvère Sur le calvère Je viens à toi Je viens à toi Au purifigne L'âme seigneur Et sanctifie Mon pauvre cœur Ma meure tremblante ne t'offre rien, ta croix semblante est pour ce bien exéculaire. A paix pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, votre séculaire, a paix pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi, dans la détresse, sois mon berger, ma porte reste dans le danger. Et d'un tout cœur, pour chaque jour, mon cœur de mer, en ton amour, en séculaire, ma paix pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi, votre séculaire, a paix pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Alléluia. Amen. Église de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons commencé les deux cultes précédents en posant une question capitale. Quel est ton plan cette semaine? Quel est ton projet cette semaine? Que veux-tu faire cette semaine? Que veux-tu obtenir cette semaine? Que veux-tu devenir cette semaine? Ne commence jamais une semaine sans avoir défini un programme. sans avoir défini un plan. Et lorsque le plan est défini, il doit être écrit. Ne dis pas, je veux faire. Écris ça quelque part. Écris ce que tu as comme objectif cette semaine. Non seulement tu n'écris pas quand tu ne prends pas les notes qu'on prêche. Tu ne prends pas les notes de ce que tu as à faire. C'est comme ta vie, tu fais des choses en l'air que ta vie sera en l'air. La réussite n'est pas le fruit du hasard. La réussite est la résultante. C'est le résultat de beaucoup de choses qu'on met en pratique. Les gens croient qu'on va prier, ils vont réussir. Les gens croient qu'on va prêcher, ils vont réussir. Les gens croient qu'on va prophétiser, ils vont réussir. Tu veux quoi cette semaine? La réussite n'est pas le fruit d'un coup de baguette magique. Après une prière, le ciel s'ouvre et ça commence à tomber. La réussite vient dans la vie d'un enfant de Dieu étape par étape. Amen. Après une étape, tu évalues. Après une étape, tu évalues. Après une étape, tu évalues. Alors quel est ton projet cette semaine? Spirituellement, quel est ton projet? Tu veux quoi spirituellement cette semaine? Tu veux faire quoi spirituellement cette semaine? Tu veux devenir quoi spirituellement cette semaine? Je disais au culte précédent, la Bible dit par exemple, aspirez aux dons les meilleurs. Tu veux quel don spirituel cette semaine? Ou bien ça regarde seulement les pasteurs. C'est les pasteurs qui doivent avoir les dons spirituels et après dès que tu as mal de tête, tu appelles le pasteur. Dès que ton enfant a la fièvre, tu appelles le pasteur. Et après quand le téléphone du pasteur ne passe pas, tu as l'impression qu'en fait Dieu ne t'aime pas. Mais c'est toi qui devais prier pour cet enfant. Si quand tu devais obtenir ce don spirituel, tu avais prié pour l'obtenir. Spirituellement, qu'est-ce que tu veux cette semaine? Physiquement, par rapport à ton état physique, qu'est-ce que tu veux devenir cette semaine? As-tu des kilos à perdre? As-tu des kilos à gagner? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton état de santé qui doit disparaître? Définis ça. Écris. Ne commence pas ta semaine comme tout le monde. Tu vis comme ça. Ce qui vient, vient. Ce qui ne vient pas, ne vient pas. On n'est pas venus jouer sur la terre. Ta vie n'est pas un jeu. La vie de tes enfants, ce n'est pas un jeu. La vie de tes frères, ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu as comme plan en tant que chef de famille cette semaine? Qu'est-ce que tu as comme projet en tant qu'aîné dans ta famille cette semaine? Définis ça écrit. Une fois après avoir défini. En dehors de ça, dans tes relations, quels sont tes objectifs cette semaine? Tu vas parler avec qui voudras parler avec toi? Est-ce que tu voudras parler avec tout le monde? Est-ce que tout le monde dans ta liste doit encore être là? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois approcher parce que c'est une personne qui pourra t'aider demain après demain? Quels sont tes projets cette semaine? Quels sont tes plans cette semaine? Alors si tu les as définis, tu les écris. Si tu les as écrits, tu les relis. Avant de commencer, tu lis, tu relis, tu relis encore. Après les avoir définis, les avoir écrits, les avoir relus, les avoir lus et relus, tu les mets en pratique. Alors tu commences dans ta semaine avec ce que tu as mis comme plan sur papier. Tu commences à essayer, tu fais, tu refais, et en fin de semaine, évaluation. L'évaluation ne veut pas dire que tu auras réussi, mais parce que tu auras mis en pratique ton plan. Même si tu as 8, tu veux, la semaine qui suit, tu relances encore, tu auras 9, après 12, après 14. Et c'est comme ça que étape après étape, tu vas faire toi-même ta vie. Tu vas définir ta vie. Tu ne vivras plus sur le hasard. Tu ne vivras plus grâce à la chance. Parce qu'il y a des gens qui espèrent que dès qu'ils feront ça, tout ce qu'ils feront va marcher. Il y a des choses que tu feras cette semaine, ça ne marchera pas. Mais si tu peux t'évaluer et que tu as vu que ça ne marche pas, la question que tu te poses, pourquoi ça n'a pas marché? Tu reviens donc, tu étudies pourquoi ça n'a pas marché, tu corriges ce qu'il a corrigé et on recommence. Et je disais au culte précédent, les règles que beaucoup de personnes commettent, quand tu as l'argent, tu gagnes l'argent. C'est un témoignage. Mais ce n'est pas parce que tu as eu l'argent, c'est-à-dire que ton domaine financier a réussi, que le domaine spirituel marche. Beaucoup de personnes somment spirituellement parce qu'ils sont plus focalisés dans le fait que financièrement ça marche. Beaucoup de personnes somment financièrement parce qu'ils sont plus focalisés dans le fait que matériellement ça marche. Tu dois évaluer tous les domaines de ta vie et réaliser que chacun de ces domaines marche ou ne marche pas. Alors même si financièrement tu as l'argent, même si matériellement tu as les biens et spirituellement tu es vie, tu évalues ce domaine et tu l'améliores. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déséquilibrés parce qu'ils ne comprennent pas qu'on va à l'école pour avoir la moyenne à la fin il faut avoir le bon moyen dans toutes les matières. Et la vie spirituelle est comme à l'école. Tu dois avoir le bon moyen dans le domaine spirituel. Tu dois avoir une bonne moyenne dans le domaine matériel. Une bonne moyenne dans le domaine financier. Dans le domaine émotionnel, mental, matériel, spirituel, relationnel et relationnel et à la fin on peut donc dire on a réussi ou on a échoué. Si on a échoué, on recommence. Amen. Donc avant de commencer ta semaine, pose-toi les questions. Pose-toi les questions. qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Alléluia. Amen. Ce soir, nous prêchons sur détruire la conne de la mort précoce. Je disais aux deux cultes précédents que l'autel de la mort est un autel réel dans plusieurs familles. Tu es jeune, tu es beau, tu es yor, tu as un peu d'argent, tu te prends sérieux, mais l'autel de la mort précoce peut te guetter. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu es en forme que la mort ne peut pas te terrasser. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu es en santé, que la mort ne peut pas te terrasser. L'Église, les enfants de Dieu doivent être vigilants. Les enfants de Dieu doivent être vigilants. Arrêtons de dormir comme tout le monde dort. Tout ce que nous vivons dans le physique, tout ce que nous vivons matériellement, tout ce que nous subissons financièrement, tout ce que nous subissons dans notre santé, c'est le résultat de quelque chose qui est fait depuis le spirituel. Il y a plusieurs personnes qui sont en vie actuellement, qui marchent actuellement, qui rient actuellement, mais dans le règne spirituel, un autel de sorcellerie familiale a déjà réclamé leur vie. Si tu fais un tour dans une morgue maintenant, il y a tes égaux qui sont couchés et tu poses la question. Lui, c'est un petit palu qui l'a pris. Lui, c'est la moto qui l'a cognée. Lui, il s'est couché, il ne s'est plus relevé. Lui, il est malade depuis longtemps. Tu comprendras qu'en fait, toi, tu n'es pas meilleur. Mais pas dans ton ignorance, le Seigneur t'a même protégé. Mais il y a des dimensions où Dieu ne te protégera pas. Tu dois combattre. Il y a des gens qui meurent, ce n'est pas leur temps. J'ai commencé en parlant de la mort précoce en disant qu'il y a des gens qui meurent parce que Dieu a décidé. Il y a même des gens dont Dieu a décidé. Ils ont dû à Dieu, tu as décidé, mais moi, je ne meurs pas. Et Dieu a changé son avis concernant le roi Ézéchias. Dieu a dit, tu meurs. Ézéchias a dit, je ne meurs pas. Il a dit, pourquoi tu ne meurs pas? Il a dit à Dieu, parce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, et je veux encore faire. Dieu a dit, tu ne meurs pas. Ok. Il a ajouté encore 15 ans avec beaucoup de bénédictions. Mais grâce, il ne te parle pas de Dieu. Je te parle de la sorcellerie familiale. Nous sortons des familles et je le disais tout à l'heure, quand tu analyses l'histoire de ta famille, si tu réalises que dans ta famille, les gens meurent précocement, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui tue les gens. Ça peut ne pas être ton tour cette semaine ou ton tour cette année, mais ça peut prendre ta mère, ça peut prendre ton père ou ton petit frère. Église, la bénédiction de Dieu n'a plus le même goût quand tu perds les gens avec qui tu vas vivre dans la bénédiction. Quand tu travailles, c'est parce que tu sais que quand tu auras l'argent, tu vas manger ça avec ta mère, tu vas manger ça avec tes frères. Mais si la mort vient les décimer, vient les détruire, ça n'aura plus le même goût. C'est pour ça que tu dois prier afin que ceux qui sont encore en vie demain en vie il est inconcevable. nous travaillons, nous nous battons, nous cherchons, nous fréquentons, c'est pour bien vivre avec nos gens. Mais quand la mort précoce vient les terrasses, c'est pour qu'on vive mais pas de la même façon. enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, l'autel de la mort, la conne de la mort précoce, nous devons la combattre. Si nous nous laissons cette conne être dressée contre nous, elle va prendre subitement, elle va prendre brutalement, elle va prendre par lâcheté plusieurs parmi nous. Les hommes de Dieu ne meurent précocement pas parce que Dieu a dit la sorcellerie familiale de leur famille les terrasses. Les riches meurent précocement pas parce que Dieu a dit mais parce que la sorcellerie de leur famille les terrasses. Les simples personnes meurent précocement pas parce que Dieu a dit mais la sorcellerie familiale les terrasses. Si tu sais que dans ta famille les gens meurent avant leur temps, il faut faire attention. A l'époque où Moïse doit naître, Pharaon décide même si les enfants là sont nés, tous les garçons, tuer-les. Même si vous avez pu accoucher les garçons, est-ce que tu réalises qu'un homme se lève et il dit que tous les garçons des femmes juives doivent mourir. Et on a le devoir de récupérer tous ces garçons et de les tuer. Il y a des familles où on dit à partir de 12 ans on frappe. Il y a les garçons qui ne doivent pas atteindre 35 ans. Intelligent à l'école, très intelligent dans la vie mais dès que 33 ans arrivent, les maladies commencent. Les maladies commencent jusqu'à ce que quand l'hôtel l'a dit 35, quand il atteint 35, ce n'est pas accident qu'il le prend, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. Un simple arrêt cardiaque ou une agression. Église enfant de Dieu, l'hôtel de mort, lorsque ça vient de la sorcellerie familiale, il faut prier bien. Si dans ta famille, il y a des gens qui sont déjà morts avant leur temps, ce n'est pas normal. Ça appartient en temps normal d'après la Bible. Ça appartient de 80 ans. Ça appartient 80 ans qu'on peut penser à la mort. Le seul qui est mort tôt et c'était normal c'est Jésus parce qu'il avait accompli sa mission. Si la mort prend ta mère à 40, prend ton père à 45, il y a un problème. Ne justifie pas. Tu as donné, Dieu a repris. Si la mort prend quelqu'un parmi nous, on valide. Mais après, on doit prier que la lâcheté ne revienne plus. Arrête de dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Ce verset biblique qui vient de Job n'était pas trop vrai. Ce n'est pas Dieu qui a donné et repris la maison de Job. Dieu a donné, mais c'est le Satan qui a repris. Job s'est trompé en disant ça. Ce n'est pas Dieu qui a repris l'argent de Job. Ce n'est pas Dieu qui a repris les enfants de Job. Ils sont morts avant leur temps parce que Satan a mis la main sur la famille. Satan a reçu l'autorisation de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Donc quand je vois cet homme verset quand tu le dis, il y a des gens qui meurent. Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu. Combat ! La faiblesse spirituelle pousse plusieurs personnes à dire que ça vient de Dieu. Quel est le Dieu qui aimerait que tu accouches trois, quatre enfants et meurent tous ? Il veut t'enseigner quoi ? Qu'il ne peut pas t'enseigner avec une simple leçon. Il veut t'enseigner avec chagrin sur chagrin. Je donne témoin d'une soeur ici avant d'arriver ici. Elle a perdu trois enfants. Le premier venait de naître. Il est mort. Un est mort à trois ans. L'autre est mort à cinq ans. Quel est l'enseignement que tu veux me dire que Dieu veut lui donner ? Le père de ses enfants, elle a porté neuf mois. Les douleurs de l'enfantement, les malaises des femmes enceintes, elle a géré ça pendant neuf mois. Et dès qu'elle accouche l'enfant, l'enfant meurt. Quel enseignement tu veux me dire que Dieu veut lui donner ? Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Que de payer l'école à un enfant, l'enfant a le bac, l'enfant a la licence, après le palu, l'enfant meurt. Tu paies l'école à un enfant, il devient médecin, après l'accident, l'enfant meurt. Il y a un hôtel de sorcellerie qui est dans cette famille qui pousse les personnes à la mort précoce. Il faut combattre. que quelqu'un met une entreprise sur pied et c'est quand ça commence à donner que le gars meurt. Et tu vas me sortir le verset biblique. Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. L'ignorance a poussé beaucoup de personnes à mettre Dieu dans une affaire qu'ils ne connaissaient pas. La Bible dit, Genèse chapitre 35, Jacob et ses femmes et ses enfants se lèvent pour aller à Ephrata. Ils vont quelque part et pendant qu'ils vont, Rachel est enceinte. Nous lisons. Verset 16, il est écrit, il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Elle eut un accouchement pénible. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Rachel, ils savent que Rachel s'est bataillée pour concevoir. Bah, Rachel a bataillé, a prié, a crié à Dieu pour concevoir. Elle a dit, Seigneur, je veux un enfant. Ma soeur, qu'on n'aime pas, tu lui as donné les enfants. Même les concubines de mon mari, tu as donné les enfants. Je veux un enfant. Voilà l'histoire d'une personne qui est comme plusieurs parmi nous. on se bat pour voyager. Mais une fois de l'autre côté, mort précoce. On se bat pour se marier. Une fois mariée, mort précoce. On se bat pour concevoir. Une fois après avoir accouché, mort précoce. Pourquoi ? Sans solerie familiale. C'est une bonne chose que de se battre pour avoir les diplômes. Mais il faut aussi se battre pour vivre après avoir eu les diplômes. C'est bien de se battre pour signer le contrat en tant que footballeur. C'est encore mieux de se battre. C'est encore mieux de se battre. C'est encore mieux de se battre. Pour qu'une fois footballeur, professionnel, tu vives. Amen. Il y a un jeune footballeur professionnel camerounais qui est mort récemment. Il venait à peine de se marier avec sa femme. Sa femme était enceinte quand il est mort. Église, enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu crois ? Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Et sa mère est pasteur. Sa mère est pasteur. On se connaît très bien. Une maman qui m'aime bien. Mais le gars est mort. C'est la sorcellerie de la famille. Un gars qui devait faire du bien à la nation, faire du bien à sa famille, faire du bien à ses enfants, il est parti avant son temps. On vous dit prier. C'est pour les pauvres. Ils ont fait des églises. C'est pour les ratés. Attends. Quand je vois les jeunes inconscients parler le français, j'ai l'habitude de vous dire l'école là, on a fait ça. Diplôme, on a ça. Mais le monde spirituel ne respecte pas les diplômes. Il faut connaître. Il faut prier. Michael vivait un fou et ce n'était pas son temps. Il avait encore des choses à donner à sa nation. et après sa mort, ses enfants dans la débandade au point où son fils est parti braquer dans une fausse boutique en France. On l'a condamné à cinq ans de prison. J'ai une question à te poser. Si Marco vivait, son enfant pouvait le braquer, la mort précoce de Marco a poussé ses enfants dans la désolation. Et on le voit sur les réseaux sociaux et dans les télés, sa femme discutait les biens avec son père. s'il vivait, on aurait vu ça. La mort précoce vient du diable. Son fils est devenu délinquant en France. L'enfant d'un grand footballeur. Mais son père patia avant d'avoir arrangé les affaires de sa famille et le désordre est resté. Continue à rire avec ta vie. Continue à blaguer avec le diable. Quand tu commences à briller, quand tu commences à rayonner, le diable jette son dévolu sur toi pour finir avec toi. Combat mon ami. L'envise l'hôtel de mon précoce afin de ne pas être suppris par les assauts de l'ennemi. Rachel a bataillé pour concevoir mais la vie n'est pas définie que par la conception. La vie n'est pas définie que par le visa. La vie n'est pas définie que par le mariage. Tu te bats pour te marier, bat-toi pour vivre dans ton mariage. Tu te bats pour travailler, bat-toi pour vivre en travaillant. Tu te bats pour être nommé, bat-toi pour vivre étant directeur. Ne te bats pas seulement pour être nommé mais bat-toi pour être nommé et être en vie. C'est une bonne chose que de se battre. C'est une bonne chose que de se battre. C'est une bonne chose que de se battre. C'en est une autre que de vivre, de jouir, de se réjouir de ce qu'on a obtenu. Personne de nous n'est à l'abri de la sorcerie familiale. On doit combattre. On doit combattre. On doit se battre. On doit se battre. Quel qu'en soit ton titre, pasteur, tu dois combattre. tu dois combattre. Quand vous entendez parler de la maladie de la COVID-19, c'est une maladie normale. Les gens de 80 ans ne meurent pas. 40 ans, ils meurent. Le diable m'a récupéré, les socios ont récupéré la maladie, mais ça c'est tué les gens. Il y a des gens qui ont eu ce nom et ils n'ont même pas su. D'autres ont eu ça à peine, après, ils ne respirent plus. Quand le diable est derrière toi, même l'abcèque te tue. Quand le diable est derrière toi, quand le diable est derrière toi, le mal dedans te tue. À un moment donné, arrêtons d'être inconscient et de jouer au savant alors qu'on ignore tout du monde spirituel. Celui qui te parle connaît l'école, mais le monde est spirituel. C'est autre chose. Rachel s'est battue. Elle avait un seul sujet de prière. L'enfant, l'enfant, l'enfant. Dieu dit, ok, voilà l'enfant. Elle accouche Joseph. Elle dit, enfant encore. Hey, tu n'avais pas prié pour dire, je veux la vie pour voir Joseph grandir. Aujourd'hui, on dit comment? Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Les frères de Joseph ont trahi Joseph. J'ai une question à te poser. Où était sa mère? Les frères de Joseph se sont attaqués à Joseph parce que sa mère était morte. Si Rachel vivait, elle n'aurait pas permis que ce qui est arrivé à Joseph lui arrive. la mort précoce d'un parent va pousser beaucoup d'enfants dans les problèmes. La mort précoce d'un aîné, la mort précoce d'un leader va pousser beaucoup de personnes à être déstabilisés. Il n'est pas normal de croire que toutes les morts viennent de Dieu. On doit combattre. Et c'est qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je m'en fous de ce que le prophète a dit. Mais moi, je te dis, je ne m'aime pas. Tout le monde monte sur la moto là. Mais toi, dès que tu prends ça, ça va seulement se loger sous le camion. Et tu commences à dire moi je ne monte plus sur la moto. Ce n'est pas la moto le problème. C'est l'hôtel de mort qui te réclame. Même en marchant un peu, ça te prend. Dans le bus, parfois, il y a un seul mort. Tu es le seul mort. Dans une voiture, cinq, quatre personnes. Un seul mort. Tu es le seul mort. On dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quel Dieu? On a beaucoup de personnes. Tu te bats pour tes enfants. Tu te bats pour ta famille. Mais dès qu'il faut manger, parce que Dieu a béni les gens pour qu'il t'ait battu, la mort vient te prendre. Combien d'orphelons aujourd'hui un goût a main dans le cœur de savoir que l'homme n'est plus là. Elle n'est pas morte à 70, 80, 20 ans. Elle est morte à 40. Elle est morte à 35. Elle est morte à 50. Tu ne peux plus vivre comme avant. Ce n'est pas possible. Parce que la mort précoce, tu as arraché une partie de ta vie. Si tes gens vivent encore, combat pour qu'ils demain vivent jusqu'à ce qu'ils vieillissent. C'est inconcevant de voir les parents enterrer les enfants dans le règne de Dieu. Les parents doivent faire grandir les enfants. Les parents vieillissent et ils sont rassasés d'âge et les enfants les enterrent. C'est comme ça dans le règne de Dieu. tu dois enterrer ton père tu dois enterrer ta mère quand elle est rassasée d'âge. Et qui dit rassasé d'âge c'est qu'elle a vu tes enfants les enfants de tes enfants et elle les a bénis. Amen. Ta mère a béni tes enfants. Ta mère a béni tes petits-enfants. Tu n'as même pas encore couché mais ta mère est déjà morte. ce n'est pas normal. Il y a des bénissons qui viennent des hommes de Dieu. Il y a des bénissons qui viennent de Dieu. Il y a des bénissons qui viennent des parents. Le seul commandement avec promesse c'est honorer ton père et ta mère. Tu sais pourquoi tu l'honorais ton père et ta mère. C'est pour qu'ils te bénissent. C'est ce que veut dire honorer un parent. Honorer un parent veut dire que tu es devenu riche et ta richesse tu le sais avec. Pour rien tu prends ta mère va passer les vacances à Paris. Tu prends ton père va passer les vacances à New York et il est content. Ça veut dire que tu l'honors. Pendant que tu l'honors son âme te bénit. Monsieur, madame tu es béni. Il y a une partie de bénissons qui ne va jamais arriver dans ta vie si ton père est mort avant son temps. Si ta mère est morte avant son temps parce que tu ne l'as pas honoré parce que tu ne l'as pas honoré et parce que tu ne l'as pas honoré tu n'auras pas cette bénédiction. Quand elle est pauvre les gens vivent maintenant qu'il y a un peu d'argent la mort commence à arriver. Quel est le problème ? Le tel de la mort peut qu'on s'a dit demeurer pauvre mais si quelqu'un veut lever la tête tu commences à décimer. Je disais à une famille votre mère que vous voyez là c'est votre monument. Si vous la négligez et elle m'en maintenant le diable, la sorcerie va commencer à vous frapper. Il y a des familles dans lesquelles ce n'est pas une sorcière mais Dieu leur a donné une grâce. Seulement sa présence il y a des flèches qui ne nous atteignent pas. Il y a des parents ça peut être un homme ça peut être une femme seulement sa présence il y a des attaques qui ne vous atteignent pas. Gardez bien la personne là gardez bien la maman là gardez bien ce monsieur Dieu le connaît même s'il n'est pas à l'église Dieu le connaît même s'il n'est plus pas comme toi Dieu la connaît il y a des monuments dans vos familles qui ont la grâce de Dieu sur eux ils ne connaissent pas la Bible ils ne sont pas pasteurs mais ils ont une grâce spéciale seulement qu'ils ouvrent la bouche et parle même pas toi Dieu exauce et le diable sait si vous le négligez si vous la négligez et il meurt et elle meurt ils vont commencer à vous frapper et les choses que ta mère que ton père fait Dieu exauce tu n'as pas encore le niveau là même comme tu récites la Bible tu n'as pas encore le niveau là si Dieu permet que cette personne a encore envie combat pour qu'elle demeure en vie laisse moi les affaires des jeunes là je vais me battre tu peux te battre avec les mains mais le combat spirituel n'est pas lié à tes mains c'est lié aux hôtels la chère l'a prié pour accoucher et quand elle accouche Joseph elle prie encore pour accoucher Benjamin et quand elle accouche Benjamin la Bible dit qu'en chemin elle est morte la sage femme lui dit n'aie pas peur c'est un garçon que tu accouches qu'est-ce que ça veut dire c'est dans son rêve sur la terre s'il a accouché que les garçons donc elle pensait à ce que ces garçons discutent l'héritage avec les garçons des autres femmes mais elle ne pensait pas vivre Batcheba a perdu un enfant mais Batcheba a dit je veux vivre parce qu'il faut qu'il soit là pour Salomon si Batcheba mourait Salomon ne serait jamais roi c'est Batcheba qui allait combattre qui allait supplie le roi pour interceder pour Salomon Rachel pourquoi tu acceptes de mourir juste pour Benjamin tu as déjà Joseph dis d'abord si je veux je meurs tu meurs pourquoi personne ne doit mourir personne ne met avant son temps si on a signé un arrêt de mort si ton nom est dans la liste noire pour partir cette année je prophétise tu ne meurs pas cette année si un sorcier a dit que la mort c'est ton partage je prophétise tu ne meurs pas cette année celui qui a prophétisé la mort sur toi meurs à ta place ton amène m'inquiète celui qui a prophétisé la mort sur ton enfant pas à ta place ton amène me décourage je prophétise je déclare tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu ne meurs pas si ton nom est sur un hôtel un sorcier a déjà signé ton arrêt de mort si le nom de ton frère est sur un hôtel on a déjà signé son arrêt de mort pendant je lève ma main vers le ciel je déclare ce soir cet esprit retourne à l'envoyeur ce dément retourne à l'envoyeur tu ne meurs pas maintenant tu ne meurs pas maintenant tu ne meurs pas maintenant je déclare je prophétise tout domaine de ta vie tu es déjà attaqué par la mort je dis résurrection restauration 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 tout domaine de ta vie tout membre de ta famille tout membre de ta famille je déclare je prophétise le dément de mort la conne de la mort précoce est brisée dans ta vie est brisée dans ta vie est brisée dans ta vie est brisée à cette église yes je vois des gens chantent de prier ils ne disent pas amen on va se voir dans deux mois tu vois que tu es arrivé ce soir ici par hasard tu es jeune tu es yor il faut faire le yor tu es yor non on va se te voir les sorciers ne jouent pas avec même si tu es arrivé ici pour la première fois on prophétie tu te dis amen on se comporte par l'église on se comporte par l'église on prophétie tu te dis amen tu ne connais pas je dis notre mère en 2012 s'est couchée elle ne s'est plus rélevée elle se sentait d'une typhoïde elle avait juste besoin de repos elle s'est couchée dans l'après-midi pour se reposer un peu elle ne s'est plus réveillée un hôtel de mort pour cause la saisie donc tu es là tu vois que tu es trop fort tu es trop jeune tu es trop beau oh Jésus Christ tu es trop mignon je ne joue pas avec ta vie il faut combattre combats pour tes si tu as les enfants combats combats pour tes enfants personne ne meurt personne si tu fais même un mauvais rêve que ta fille ou ton fils s'est attaqué tu te lèves la nuit là tu parles à la mort tu changes de maison esquive ma vie excuse ma vie traverse ma vie ma fille ne meurt pas mon fils ne meurt pas vous entendez que les hôtels de mort la conte de la mort précoce deux femmes sont dans l'hôpital et les accouchent une écrase son enfant et l'autre entrée de dormir elle récupère l'enfant qui est en vie elle change et je réalise qu'il y a des gens qui tuent leurs enfants dans la sorcellerie après même que les changes avec vos enfants et la femme qui avait l'enfant en vie dit que ça c'est mon enfant que tu as mon enfant n'est pas mort mon enfant n'est pas dit qu'il meurt cette année je dois récupérer mon enfant quand l'enfant commence à tomber maladie sur maladie on donne toute qualité de médicament ça ne passe pas tu dois te lever et tu déclares mon enfant ne meurt pas ma première fille ne meurt pas mon premier fils ne meurt pas l'aîné de mes garçons ne meurt pas il ne meurt pas c'est les médecins qui savent ce que j'ai dit tous les médicaments rien ne passe tous les examens sont négatifs allez là tu dois parler madame je m'adresse aux femmes parce que les hommes sont les inconscients il s'en fout lui c'est son maître il s'en fout il met il traverse il met chez l'autre il met il met mais la femme toi qui porte mon ami tu sais ce que ça veut dire les malaises de la grossesse tu vomis un peu partout tu craches partout les douleurs dans le vent dans le bas-ventre tu sais de quoi il s'agit et on te dit que on met la perfusion même si ça n'entre pas on ne trouve pas la veine il y a les enfants on te dit que on a trouvé la veine sur la tête quand le diable veut tuer un enfant on ne trouve plus la veine allez à l'hôpital même à l'heure si tu vas voir même les médecins sont fatigués l'enfant dit je n'ai plus de veine piquez vous voulez et plus on pique et tu vois la main ça fait mal à l'enfant on ne trouve pas la veine ce n'est que sur la tête qu'on va trouver la veine c'est là qu'on met la perfusion et qu'on met la perfusion ça ne soigne rien la température ne fait que monter on est obligé à l'heure de laver l'enfant de froid pour baisser la température et on compte seulement sur la foi et sur la grâce de Dieu à cet instant quand les médicaments ne donnent plus il faut parler quand le médecin me fait dire que ma soeur l'affaire c'est l'enfant c'est à quoi ? il faut prier pour l'enfant parce que maintenant les médecins priaient c'est avant que le médecin dit oh les affaires de prière là on ne croit pas les médecins ont compris que les médicaments ça soigne quand Dieu fait grâce deux enfants peuvent avoir la même maladie je suis allé en visite un enfant qui a le cancer il y a quelques semaines et on me dit que dans la chambre de l'enfant là tous les enfants qui ont le même cancer sont morts à la fondation Chantal Biya tous les enfants qui avaient le même cancer sont morts c'est le seul enfant qui est resté tous ont été opérés tous ont fait chimio tous sont morts toi tu es chez toi tu crois que les problèmes de la terre c'est que je n'ai rien à manger les gens sont malades les gens souffrent la socellerie décime les gens un enfant qui n'a rien fait à 8 ans à 7 ans à 10 ans on te dit cancer de l'oeil on avait une soeur ici qui avait ça son enfant quand c'est de l'oeil on vous dit prier tu dis moi je suis young moi je suis jeune je bois les bières tu bois les bières tu bois les bières hey il y a un temps où tu t'arrêtes tu dis la fesse ma famille jamais je refuse mes enfants je refuse mes petits frères je refuse mes petites soeurs je refuse mes parents je refuse à aucun moment Rachel a prié pour vivre à aucun moment Rachel a prié pour que ses enfants vivent elle avait un complexe pourquoi les autres accouchent moi je n'accouche pas combien de personnes Dieu vous maintient pauvres parce que c'est que s'il vous élève les sorciers vont vous manger parce que vous êtes exposés il y a des blocages dans vos vies qui viennent qui sont permis par Dieu parce que vous n'êtes pas des combattants vous n'êtes pas des guerriers après cette élévation tu seras exposé et la mort va te frapper Dieu te dit comme tu n'aimes pas prier demain pauvre et tu vas vivre longtemps il y a une dimension quelqu'un prend la bague magique de protection parce qu'il veut vivre les satanistes ont peur de la mort plus que tout le monde je vous ai dit ici que plus tu as l'argent plus tu es exposé plus tu es nommé plus tu es exposé plus tu es visible plus tu es exposé et pour cela il te faut la protection et comme dans les églises le Dieu qui leur protège ne les protège pas ils vont envoyer l'argent en Inde on leur envoie des barques et la barque elle est limitée en fonction de qui en face si celui qui a fait la barque a une puissance satanique à une échelle de 10 et celui qui attaque la personne lui commence à 12 la barque ne changera rien donc la personne qui pense être protégée est exposée face à un ennemi supérieur mais nous avec Jésus il n'y a pas d'ennemi supérieur à Jésus il n'y a pas de démon supérieur à Jésus il n'y a pas de sensé supérieur à Jésus si Jésus te protège si Jésus te garde tu es réellement gagné tu es vraiment protégé avec Jésus pas besoin de bagues de protection avec Jésus pas besoin de bagues magiques parce que celui qui est en toi est plus fort est plus puissant est plus grand est plus guerrier est plus grand est plus fort que celui qui est dans le monde je prie pour toi aucun sorcière ne te mangera aucun des membres ne t'arrêtera aucun sorcière ne te paralysera je déclare tu dois vivre tu dois vivre tu dois vivre tu vas vivre tes enfants vont vivre tes frères vont vivre cette semaine je déclare je prophétise tu vas vivre 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 je le disais au culte précédent une seule parole je dois vivre je dois vivre et je vais vivre aucun sorcière ne va décider de ma mort mesdames, mes amis si quelqu'un a rêvé que tu es mort dis à la personne c'est possible mais je vais vivre si toi même tu as rêvé que tu es mort dis à toi que c'est possible mais dis en quoi toi je vais vivre l'hasard est mort quatre jours après Jésus l'a ressuscité je dis au deuxième culte l'une des choses qui fait en sorte que on voit la mort sur toi mais la mort ne te prend pas c'est quand ta vision est encore en vie les gens peuvent te voir mort mais tant que ta vision n'est pas accomplie tu ne dois pas mourir tu es né pour accomplir une vision cette vision tu ne l'as pas encore achevée tant que tu ne l'as pas achevée même si tu es à terre tu te relèves cette semaine tu te relèves cette semaine tu te relèves cette semaine je ne connais pas la maladie qu'on a diagnostiquée on a dit hypertension on a dit diabète on a dit hépatite on a dit VIH on a dit cancer je suis en train de dire à quelqu'un tu te relèves cette semaine tu te relèves cette semaine tu te relèves cette semaine j'annonce à une maman tu es du côté de la France je prophétise tu te relèves tu n'as pas encore accompli ta mission tu te relèves ce n'est pas le temps de mourir tu te relèves ce n'est pas le temps de tomber ce n'est pas le temps de pleurer ce n'est pas le temps de sombrer ce n'est pas le temps de se lamenter je prophétise tu te relèves tu te relèves même si tu as mal au pied même si tu as mal au rein tu as mal au foie tu as mal au sein tu as mal à l'estomac je prophétise ce n'est pas le moment de tomber ce n'est pas le moment de sombrer tu te relèves tu te relèves tu te relèves à cette église yes mon ami rien ne doit te faire mourir tu mets un petit feu à cause du chagrin même si on t'a insulté comment tu dois vivre même s'il n'y a plus l'argent dans tes poches tu dois vivre même si ta famille te rejette même si tes ongles t'insultent tu dois vivre tu dois vivre ne permets pas à une situation de la vie de te tuer parfois ce n'est même pas la mort ne vient pas du diable la mort ne vient pas de Dieu c'est toi qui dit la mort entre et on écoute tes confessions je suis fatigué de la vie j'ai une bonne nouvelle pour toi la fatigue s'arrête tu vas vivre tu vis quoi que les gens ne vivent pas tu traverses quoi que les gens ne traversent pas pour confesser que mieux je meurs je répète tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu connais le nombre d'offres qui vont manger dans 5 ans grâce à toi tu connais le nombre d'enfants de la rue qui vont dormir dans une maison grâce à toi je t'informe tu ne meurs pas je dis tu ne meurs pas parmi ceux qui te combattent parmi ceux qui t'insultent personne ne sait la vision de Dieu dans ta vie tu es née avec un coeur pour aider soutenir encadrer financer épauler mais eux ils veulent te tuer ils ne te connaissent pas c'est Dieu qui te connait et je te dis en tant qu'envoyé de Dieu tu ne meurs pas si toi tu veux mourir parce que tu ne connais pas je t'informe qu'il y a un enfant qui pleure en route là il dort au milieu de la route à l'avenue Kennedy et Dieu sait que c'est toi qui vas l'héberger c'est toi qui vas le renvoer à l'école et pendant ce temps un sorcier te dit là-bas tu vas mourir monsieur le sorcier c'est toi qui vas partir c'est toi qui vas partir c'est toi qui vas partir je dis c'est toi qui vas partir les sorcières vous n'avez rien à faire dans la vie des gens mais il y a des gens que vous voulez tuer dont des vies en dépendent donc il est inconcevable qu'un frère de la chapelle de la grâce toute seule de la chapelle de la grâce pense un seul instant à cause d'un mal à cause d'un malaise à cause d'un malheur que c'est le temps pour partir même si c'est Dieu qui t'a parlé dis-lui que le révérend posant a dit ce n'est pas le moment on a encore besoin de toi tu dois encore vivre tu dois encore vivre tu es parti en France pour dire que tu vas mourir on n'a rien vu en Afrique de ce que tu es parti foutre en France tu me regardes sur internet je te parle tu ne meurs pas maintenant tu vas faire du bien aux gens tu vas encore aider les gens tu vas financer le neuf les gens seront bénis grâce à toi et Dieu va se souvenir de ta famille tu ne meurs pas mais c'est incroyable je le disais au premier culte un gars te barre il va me suicider la main va sortir du ciel elle va te chiffrer tu vas te relever tu vas te relever si un gars te barre ce n'est pas une raison pour mourir tu ne meurs pas tu ne meurs pas papa le père de mes enfants m'abandonne avec les enfants mieux je meurs et les enfants deviennent quoi tu ne meurs pas tu ne meurs pas mais c'est quelle histoire ça quelqu'un te fait caprice tu dis tu veux me tuer tu ne meurs pas tu vas vivre le soleil est bon on va encore sortir sous le soleil là on va gérer la galère là tu ne meurs pas même si tu as travaillé sans salaire tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu ne meurs pas Jacob il va chez Laban pour se marier il fait 7 ans il travaille 7 ans il dit je veux Rachel on lui donne Léa pourquoi il n'est pas mort on lui travaille encore il travaille encore 7 ans pour avoir Rachel on lui donne Rachel il dit je veux partir on lui travaille encore 6 ans ça fait 20 ans pourquoi il n'est pas mort et quand il travaille 20 ans après il est allé il faut qu'il parte il s'est levé il est parti et maintenant le problème avec ce message c'est qu'en partant Rachel a pris les fétiches de son père l'une des choses qui nous poussent à la mort précoce c'est qu'on prie avec en nous les hôtels de nos familles Rachel est morte avant son temps parce qu'elle a traversé elle a quitté sa famille en gardant les fétiches de son père mes amis quand vous acceptez Jésus les hôtels de famille vous devez les rendre tu aimes ton père mais n'aimes pas la sorcierie de ton père tu aimes ta mère mais ne pratique pas les fétiches de ta mère Rachel marchait avec loin de Dieu Jacob devenu Israël mais Rachel avait en elle une chose qui n'appartenait pas à Dieu les fétiches les hôtels de la maison de son père église enfant de Dieu vous pouvez prêcher l'évangile servis le Seigneur mais les hôtels vous réclament Rachel est morte avant son temps parce que l'hôtel de son père la contrôlait Laban a dit à Jacob tes femmes sont mes enfants leurs enfants sont mes enfants et les enfants de Jacob n'étaient pas les enfants de Laban mais pourquoi Laban confesse que les enfants de Jacob sont ses enfants parce que l'hôtel de la maison de Laban contrôlent encore Rachel et Léa vous êtes à l'église mais vous ne détruisez pas les hôtels et vous espérez que ça va changer avec le temps lisons ce soir Genèse chapitre 31 verset 17 il est écrit Jacob s'éleva et il fut monté ses enfants et ses femmes sur les chameaux il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait le troupeau qui lui appartenait qu'il avait acquis à Padam Aram et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan tandis que Laban était allé tendre ses brébis Rachel déroba les terraffins de son père Rachel déroba les dieux de son père on voit Rachel mourir au chapitre 35 on est choquant on a l'impression qu'en fait Dieu n'est pas bon mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'au chapitre 31 en sortant de la maison de son père elle a pris les fétiches les terraffins là ce sont les petits bonhommes qui servent d'hôtel de fétiche dans cette époque la prière elle a dit que je garde ça c'est ça qui donnait la puissance à Laban moi aussi là où j'irais là-bas je vais combattre avec ça si ma grande soeur m'énerve je vais riposter avec ça si une concubine de mon mari m'énerve je vais riposter avec ça vous qui priez et vous pratiquez vous allez mourir vous qui priez en relance chez les fétiches vous allez mourir vous qui priez en comptant sur le diable vous allez mourir arrêtez d'appeler les hommes de Dieu sans avoir abandonné les fétiches nous ne sommes pas les amis des féticheurs si tu veux que je prie pour toi répands-toi de tes fétiches les gens viennent à l'église mais tu vas voir deux semaines après s'asseoir devant une voyante lis ma main lis ma main tu vas mourir on ne mélange pas Dieu si tu crois en Jésus plus besoin de fétiches si tu crois en Jésus plus besoin de marabou beaucoup de parents ouvrent les portes dans la vie de leurs enfants parce qu'ils sont à l'église et ils vont chez les marabou je ne suis pas là mais c'est tes enfants qui vont souffrir chère madame chère monsieur si tu es allé chez un marabou ce jour-ci répands-toi après on va accuser les églises je suis là-bas mais pourquoi ma fille est malade je suis là-bas pourquoi mon fils est malade dis la vérité il y a deux semaines tu étais chéqui tu es allé voir qui les gens prient dans l'église de Jésus ils ont les fétiches sur eux ils ont les amulettes sur eux ils ont les statuettes dans leur maison on ne mélange pas Dieu on ne prie pas Jésus en gardant les statuettes je ne suis pas là pour te faire plaisir choisis des aimes tu veux servir tu ne veux pas servir Jésus marche avec tes statuettes si tu choisis Jésus si tu choisis Jésus abandonne les statuettes on n'est pas là pour défendre ou combattre une religion on est là pour parler de ta vie avec Jésus on ne mélange pas avec Jésus on ne mélange pas je répète avec Jésus on ne mélange pas c'est qui dans ta vie tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face exode chapitre 20 tu ne te feras point d'image taillée ni de réputation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou des choses qui sont en bas sur la terre ou des choses qui sont plus bas sur la terre car je suis un Dieu jaloux qui punit l'illiquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième à la quatrième génération de ceux qui me haïssent j'ai les enfants de Dieu si vous avez choisi Jésus connaissez-vous à Jésus marchez avec Jésus croyez en Jésus aimez Jésus servez Jésus suivez Jésus Amen nous l'a dit Jésus verset 4 tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosteneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent Amen Rachel s'est tuée elle-même en allant prendre les fétiches de son père mes amis le Dieu qu'on sait est vrai il est puissant il est glorieux si tu veux vivre une seule chose seulement Jésus seulement Jésus le matin Jésus le soir Jésus lundi Jésus dimanche Jésus janvier Jésus décembre Jésus en haut Jésus en bas Jésus au pays Jésus en voyage Jésus en vie Jésus au village Jésus seulement Jésus mais c'est incroyable vous priez Jésus en comptant sur les fétiches tu es footballeur tu es sportif tu es homme d'affaires le marabou c'est un sorcier c'est un sorcier vous venez prendre les prières en eux comme si on vous ajoutait sur ce que le marabou a fait mais vous allez mourir on n'ajoute pas les prières sur les fétiches on n'ajoute pas les fétiches sur les prières ma soeur tu vas mourir reste avec tes féticheurs le Jésus qu'on prêche ne se mélange pas tu n'es pas obligé de le suivre mais si tu le suis laisse les fétiches plusieurs ne croient pas ils ne sont pas sûrs on ne sait jamais je viens dans ton église mais j'ai mes fétiches à la maison tu vas mourir je te dis la vérité Rachel tu pars où avait les fétiches de ton père Rachel tu pars où avait les fétiches de ton père Jacob c'est un choisi de Dieu malgré les combats qu'il a eu il n'est pas mort Rachel si tu es la femme de Jacob même si tu as les combats tu ne mourras pas pourquoi les fétiches l'ancien de Dieu n'exclut pas les combats mais avec l'ancien de Dieu malgré les combats on aura toujours la victoire l'ancien de Dieu n'exclut pas les défis n'exclut pas les conflits n'exclut pas les trahisons mais malgré les trahisons malgré les défis malgré les complots on aura toujours la victoire à cause de la peur du lendemain à cause de la peur de l'échec à cause de la peur de demeurer célibataire à cause de la peur de penser qu'on ne pourra pas signer un contrat professionnel à cause de la peur de demeurer dans la galère on est tenté par les fétiches et c'est ça qui tue les gens beaucoup de jeunes meurent parce qu'ils veulent mélanger les enfants qui suivent les églises là les jeunes là beaucoup sont dans un nouvel secte maintenant leurs camarades les entraînent dans un nouvel secte et c'est là-bas qu'on va les détruire ils se disent qu'ils sont les stars ils sortent ils boivent les champagnes celui qui vous entraîne là son père c'est un sétaniste il vous absorbe vous tous il vous exploite vous tous vous voyez seulement qu'il dépense là pour payer l'alcool mais ce que vous ne savez pas en vous entraînant il vous utilise une personne qui t'amène dans les alcools chaque jour dans les boîtes de nuit chaque jour ne te montre pas comment faire pour devenir riche pour travailler comme lui c'est un méchant c'est une fausse amitié que le machin est l'enfant d'un riche quand même tu es pauvre il ne t'apporte rien après on l'emboîte tu es la bonne bête tu viens t'asseoir les gars tu joues au grand parce que tu es le bad pot du fils du ministre le fils du ministre c'est un sataniste son père l'a initié c'est un héritier dans la loge donc toi là tu es la viande tu vois que c'est le jeu tu penses qu'il marche avec toi il te donne ses habits il te donne des petits farotages parce que tu es trop beau tu es sa femme tu es sa viande il absorbe ton énergie il utilise ton étoile et le jour que tu seras mort on va parler de la sorcerie du village ce sont tes compagnies les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs ça sert à quoi d'avoir les amis fils du ministre s'ils ne peuvent pas t'aider à entrer dans une école de formation ils ne peuvent pas t'aider à avoir ton visa les amis demandent de l'alcool tes amis de l'alcool sont les noyeurs quand tu as marché avec eux leur père on lui a défini leur avenir ils sont dans la loge de junior ils sont dans la loge de junior quand il entend les escrocs les affaires des escrocs ce qu'il ne te dit pas il est initié mais toi tu es bête mon ami m'a appelé je pouvais venir à l'église mais mon ami m'a appelé je pars d'abord c'est quoi le rendez-vous on va au tu connais cherche ta vie lui son père il a défini son avenir son père est entré il va aussi entrer toi ton père ne t'a pas enseigné ça tu es ici d'une famille où on a dit Jésus les fois que tu marches avec les gens où on a dit Satan ce n'est pas ta vie il y a une qualité de personne avec qui vous marchez c'est incompatible ta racine c'est Jésus ta racine ce n'est pas Satan comme tu convoies de l'argent des gens tu convoies de la gloire des gens tu convoies de la richesse des gens travaille doucement doucement Jésus va te bénir quand tu vois un petit enfant orgueilleux pourquoi tu te vantes comme ça tu vas entendre ses scores je suis le meilleur ami du fils de l'ancien ministre il se vante parce qu'il est l'ami de l'ancien mon frère tu seras toi même quand tu auras quand tu feras quand toi humble cherche Jésus prie Jésus travaille investi Jésus va te lever Amen Rachel tu fais quoi avec les fétiches de ton père tu fais quoi avec les fétiches de la maison de ton père Rachel est morte en chemin Église enfant de Dieu tu ne dois pas mourir Amen je ne sais pas ce que tu traverses je ne sais pas la maladie qu'on t'a diagnostiqué je ne connais pas la galère que tu vis actuellement je ne sais pas qui t'a barré de sa liste d'amis je ne sais pas qui t'a bloqué dans son téléphone je ne sais pas qui t'a saboté je ne sais pas qui t'a dénigré je ne sais pas qui t'a livré mais j'ai une chose à te dire tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu ne meurs pas c'est interdit tu ne meurs pas tu vas coucher l'enfant là et tu vas vivre tu vas voir ce travail et tu vas vivre tu vas te marier et tu vas vivre tu auras ce visa et tu vas vivre tu auras ce visa et tu vas vivre tu auras ce poste et tu vas vivre C'est ton son et sur ta vie Et tu vas vivre Que ce soit ce que tu auras Et tu vas vivre Tu vas vivre Tu vas vivre Tu vas vivre Amen Oh Mon gars m'a barré Je me meurs Je me meurs Non je me meurs 8 ans de relation Ce n'est pas 8 jours Ce n'est pas 8 mois Ce n'est pas 8 jours Je meurs Je meurs Tu vas vivre Amen Tu vas vivre Amen Je dis que tout va vivre Amen Tout va vivre Amen Donc tu crois que tu es venu ici pour mourir Avec tout ce qu'on a fait avec Dieu Avec tout l'argent que tu dois gagner pour ta famille Avec toute la gloire dans laquelle Dieu doit t'amener Arrière de toi la pensée de mourir maintenant Je libère ton cerveau de la pensée de la mort J'enlève dans ta tête l'esprit de mort J'enlève dans ta pensée l'esprit de mort Je dis que l'esprit là qui t'a pensé Non le geste Les sentiments de mort qui t'a pensé Les frissons de mort qui t'a pensé Les rêves de mort qui t'a pensé Je dis tu vas vivre Je dis tu vas vivre Je dis tu vas vivre Je s'asseoir A partir d'aujourd'hui Quelqu'un va te faire du mal Tu commences à m'a rire Quelqu'un va t'insulter Tu ris seulement Quelqu'un te souhaite la mort Tu ris seulement Tout ce que tu as dit Je vais vivre Je vis Je vivrai Je revivrai Vivra, 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 vivra La vie c'est pour moi Je vais vivre Job a souffert Mais Job a su vécu Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici Qui a des problèmes pour que Job Mais Job a dit après 42 chapitres de souffrance J'ai assimilé chaque chapitre à une année Ça c'est moi Donc j'estime que Job a vécu une souffrance de 42 ans On s'y assimile un chapitre à une année Ça fait 42 ans de souffrance Et sa femme Les mauvaises femmes d'ici dehors J'arrive un peu sur vous maintenant Mon frère tu veux te marier Pour ne pas chercher la femme qui est belle Cherche une bonne femme Il y a les femmes qui ne sont pas très belles Mais qui sont bien Il y a aussi les femmes qui sont belles Mais qui sont bien Amen Donc une femme qui est bien et belle C'est bébé Il y a les autres bébés à côté C'est belles et bêtes Mais il y a aussi les autres bébés maintenant C'est belles et bien Donc là je parle des bébés Qui sont belles et bien Donc si tu es belle madame Et que tu es bien Ton gars doit t'appeler bébé Mais si toi même tu sais que tu es bête Et il t'appelle bébé Sache que tu es belle et bête La femme de Job était belle et bête Le diable a frappé Job Et la femme de Job dit Maudit Dieu et meurt La femme de Job dit à Job Maudit Dieu et meurt La qualité de frères et de sœurs qu'on a là Dès qu'il y a un problème A qu'abandonnons A qu'alaissons Dieu A ne partons plus à l'église Tu es bête comme la femme de Job Même si je souffre Même si on m'insulte Même si on me dénique J'abandonne pas Dieu Je ne laisse pas Dieu Je ne quitte pas Dieu Je reste à Jésus Je reste en Jésus Je ne laisse pas Amen Job chapitre 2 verset 9 Sa femme lui dit Tu te mets ferme dans ton intégrité C'est quelle intégrité dans la maladie là C'est quelle intégrité dans la pauvreté là C'est quelle intégrité dans les blocages là C'est quelle intégrité que tout le monde t'insulte C'est quelle intégrité que tout le monde te sabote C'est quelle intégrité rien ne marche C'est quelle intégrité que tu as mon chéri Lui Maudit Dieu et meurt C'est sa femme qui lui dit ça Hey On couche avec qui comme ça On doit avec qui comme ça On fait les projets avec qui comme ça On marche avec qui comme ça C'est elle qui dit maudit Dieu Job c'est éviteur de Dieu Elle épouser de Mami Mouata Married de Mermaids Hey Quand Dieu les bénissait Dieu tu es bon Dieu tu es bon Dieu tu es merveilleux Seigneur Tu es Dieu Dieu tu es bon Dieu tu es bon Dieu tu es 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 Quand la richesse montait Elle chantait Quand la gloire venait Elle dansait Mais dès qu'il y a épreuve Maudit Dieu Et meurt Il y a Toutes les femmes de Job Qu'il y a dans l'église ici Que le Seigneur vous délivre Tu es Amoureuse Quand il y a l'argent Esprit de la femme de Job Sors de Socor Le riche que tu veux épouser là L'argent peut finir Ça peut finir Ça peut finir Ça peut finir Donc si tu épouses le riche Sache que le riche peut devenir pauvre Est-ce qu'il rends quoi l'amour ? Jamais Esprit de la femme de Job Sors de Socor Sors Mets ça dans ta tête Que celui qui est riche aujourd'hui Peut devenir pauvre demain Et mets aussi dans ta tête Que celui qui est pauvre aujourd'hui Peut devenir riche demain Comme tu aimes ce mal Et riche là Esprit de la femme de Job Sors de Socor Amène à diminuer dans l'église Je sens la résistance dans ma prédication Je sens les esprits qui combattent mon message Esprit de la femme de Job Sors de Socor Qu'est-ce qu'on dit ? Alléluia Amen Hey C'est le mon deuxième chapitre Elle maudit déjà Dieu Hey C'est le mon petit problème là Tu maudis déjà Dieu La vie chrétienne c'est une vie de bataille De combat De persévérance D'espérance De foi D'endurance De résistance Dès que tu viens d'arriver Petit témoignage Oh Seigneur Bon Petit témoignage Dès que les problèmes commencent Tu es sûr que le Dieu de Paul Zandra C'est encore Dieu Hey Hey Tu croyais que quoi La vie c'est le caillou Il y a les jours Dieu te bénit Il y a les jours Le diable te résiste Yes Tu insistes Tu persistes Tu résistes Tu n'abandonnes pas Amen Maudit Dieu est mort Mais après 42 chapitres Il est resté ferme et fidèle Il est resté ferme et fidèle Homme de foi rempli de force Il dit Je sais que mon rédempteur est vivant Je ne meurs pas Je ne meurs pas Mon rédempteur est vivant Si Jésus est vivant Je ne meurs pas Si Jésus est vivant Je ne le maudit pas Si Jésus est vivant Je ne l'abandonne pas Je sais que mon rédempteur est vivant Il s'élèvera le dernier Madame, Monsieur Je t'annonce Tu ne meurs pas Je ne suis pas venu te flatter Je suis venu t'informer Je suis venu t'informer Quelqu'en soit ce par quoi tu passes Ce que tu traverses Tu ne meurs pas Tu ne meurs pas Tu vas vivre Tu vas rire Tu vas te réjouir Tu vas célébrer Jésus Même si on t'as mis hors de la maison familiale Le Seigneur va prendre ton cas en main Même si on te refuse ton salaire Le Seigneur va gérer ton dossier personnellement Même si on te sabote partout Le Seigneur va continuer à t'encadrer La seule chose que tu dois savoir C'est que tu ne meurs pas Après la pluie Vient le beau temps Après les difficultés Viendront les opportunités Je dis après les difficultés Viendront les opportunités Après les obstacles Viendront les avantages Après les problèmes Viendront les solutions Mais une chose est sûre Tu ne meurs pas Je ne meurs pas Tu ne meurs pas Il ne meurt pas Nous ne mourrons pas Vous ne mourrez pas Il ou elle ne meurt pas Yes Incroyable Petit problème Moi je ne veux plus venir à l'église Je ne veux plus venir à l'église Reste chez toi Mais tu ne meurs pas Hey La mort est facile Je vous dis Écoute, écoute, écoute Quand tu meurs L'âme et l'esprit sortent Soit ça part au paradis Soit ça part en enfer Ce qu'on appelle La dépouille ton corps On met d'abord ça A la morgue Quand on t'amène à la morgue Tu as amené encore la morgue Vous avez réveillé le morgue Il y a deux heures Il est d'abord fâché Il posait-le là Il posait-le C'est qui ? La dépouille Il dit j'étais ça là Et après il dit sortez Il commence à Maltraiter le corps là-bas Et si le corps refuse d'entrer Il tape le corps Voilà quelqu'un qui voulait mourir On va le taper là-bas dans la morgue Les morgue sont méchants avec le corps Le jour qu'on part t'enterrer On met les petits carreaux là On embellit un peu J'ai même vu Dans une certaine Thomas il a mis le staff Il a mis le staff dans la tombe Deux semaines après Tu sais qui sera tes voisins Les charançons et les cafards Tu dis que tu veux mourir maintenant Tu seras réveillé dans la tombe là-bas Incroyable Jésus est mort vite Pourquoi ? Il n'avait que trois jours là-bas Après il monte au ciel Jésus voulait mourir Parce qu'il devait monter directement Moi comme je vais d'abord attendre Le retour de Jésus là Lui j'attends un temps en vie Amen C'est tout Hey Tu pars où ? Jésus savait que trois jours après L'ange venait de toquer Sors, sors, sors Le père t'attend Toi qui vas toquer C'est les sorceaux tombés Qui m'ont dit qu'enfin tu es là Oh bienvenue Tara C'est toi qui nous envoie le feu Tu vas là ici Regarde on ne mène pas maintenant Il va mourir quand Jésus se rapproche Je vais venir Yes Mais tu crois Tu crois que quoi ? Quand tu vas demeurer dans la tombe au village là Il y a qui là-bas ou tout ? C'est les sorciers qui pèsent Les sorciers Le village est rempli de sorciers Tu veux mourir tu pars où ? On vit On va voyager On va vivre On va fêter On va manger On va boire On va rire Tu ne meurs pas Amen Tu t'es à marier Tu veux mourir Tu as comme un enfant Tu as monté dans l'avion Tu es parti à Manhattan Tu es parti à Beverly Hills Tu es parti à Dubaï Tu ne meurs pas Yes Écoute-moi 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 bien Il y a des voyages que tu n'as pas encore fait C'est pour ça que tu crois que la vie est normale Il y a des pays où tu pars Tu es heureux seul Je disais tout à l'heure Quand moi je suis parti à Dubaï pour ma première fois Il y a une dizaine d'années J'arrive à l'aéroport J'entre aux toilettes Je ris seul Je suis heureux Je sens que je sors de l'enfer Mon ami Tu arrives à Yaoundé Tu vas à Bastos Tu dis que tu es arrivé à Mbeng Tu es en enfer Donc pour toi Bastos c'est Mbeng Tu es encore en enfer Tu n'as même pas encore voyagé Deux, trois, quatre fois Tout ce que tu as fait, ton exploit C'est pour te monter dans un bus vieil Et puis pour la douala Tu ne meins pas Je dis que tu ne meins pas Tu vas vivre, te réjouir Tu vas célébrer Jésus Tu vas servir le Seigneur Tu vas prêcher l'évangile Tu ne meins pas Tous nos footballeurs ici n'ont pas encore signé Parce que quand ils vont signer On va se voir aller voir le match à Manchester C'est scellé Tous nos sportifs ici n'ont pas encore signé Les esthens ne sont pas encore mariés Donc le mariage là Le mariage qui fait une semaine Ce n'est pas Lingoum Ce n'est pas le match Tu veux c'est qui a l'argent Le jour du mariage de Esther Il y a Esther ici Tu as fait la danse du ventre Est-ce que tu vas te marier Est-ce que tu vas te marier Est-ce que tu vas te marier Tu ne meins pas Tu ne meins pas Tu vas te marier Je vous ai dit que j'aime danser Parce que pendant que je danse Il y a des gens qui veulent mourir Qui se fâchent Tu vas mourir Yes Ouais je veux vivre Dans le jour de Thomas Il vient de faire la danse du ventre Yes Esther tu vas te marier Hey On n'a pas encore vécu Je vous assure On va vivre On veut dire les gens des églises C'est les gens qui pleurent Nous on va rire Les gens des églises C'est les gens qui sont laids Nous on est beau Les gens des églises Les gens qui sont pauvres Nous on est riche Amen Nous on n'est pas les gens des églises Nous c'est la chapelle de la grâce On rit On danse On fête On se réjouit On célèbre Jésus Amen Église Tu dois te réjouir dans Jésus Amen Il y a une qualité de prière Qu'on fait Qu'on vient de toucher 10 millions On a mis à la banque Yes Tu dis oh Seigneur tu es bon C'est quoi le bon là C'est qu'il est bon pour quoi C'est que Ta vie a changé Amen Une qualité d'adoration Par les gens qui Ils adorent Ils se couchent par terre Ils pleurent Tu pleures comme ma fille La vie est due Tu ne meurs pas La vie sera tendre Amen La vie va quitter le Dieu Attendre Amen Tu ne meurs pas Amen Ouais J'ai donné les témoignages Au premier ou au deuxième culte L'année passée A la même époque Elle devait se marier Le gars vient Il va venir de l'Espagne Le jour du mariage Le gars dit qu'il ne vient plus On avait fait les tissus à l'église Coupes robes de mariée cousues Tout La honte Eric a dit que je meurs J'ai dit Tu ne meurs pas Eric a me dit qu'elle veut se suicider J'ai dit Eric a tu ne meurs pas Si moi je suis debout Tu n'as pas eu les attaques que j'ai eues On ne t'a pas encore insulté On ne s'est pas moqué de toi Comme tu ne meurs pas Si je suis ton père Tu ne meurs pas Tu vas vivre L'année passée Eric a voulu mourir Elle voulait se suicider Parce que le gars Là Tu étais garçon d'honneur Ouais Ouais Mon frère Tu n'as pas encore vécu La honte mondiale Elle a été humiliée Par le sorcier Un psychopathe Il mange ça Il ne vient pas Il dit qu'il vient La belle mère Organisée Elle a payé Les trucs On avait à louer L'hôtel Tout ça Le gars ne vient pas Il nous a envoyé une bête photo Il est hospitalisé J'ai dit à la fille Que le gars C'est un sorcier Laisse-le 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 Mais une chose Eric a Tu ne meurs pas Oh ma tête Oh lave C'est dit Eric a Tu ne meurs pas La tête là Je prie Ça va revenir Normal Tu ne meurs pas Vous qui comptez sur les hommes Les hommes sont les sorciers Si il y a un homme À côté de toi Dis-le J'espère que J'espère que J'espère que Tchaye Eric a Au moins Au moins Deux mille vingt Au sein de connexion Le pasteur du Wadi Prend la chaise du père Venez vous asseoir Connectez-vous Eric a dit qu'elle n'a que Dix mille sur elle Eric a vient s'asseoir Le 24 juin Sa soeur s'est mariée Avant et sa petite soeur Eric a été là Au mari de sa petite soeur Alors qu'elle devait Se marrer en premier Eric n'en est pas morte Elle était heureuse Au mari de sa petite soeur Même si c'est pour toi Attardé Ne fais pas la jalousie aux autres Amen Amen Elle est venue s'asseoir Sur ma chaise On a parlé sur sa vie Le 24 juin Elle rencontre un homme Qui dit qu'il veut l'épouser Eux Il a toqué Il a doté Il a épousé On l'a marié Amen Tu ne meurs pas Tu ne meurs pas Tu ne meurs pas Yes C'est moi qui te parle Je m'appelle Révérend Poulsan J'ai dit que tu ne meurs pas Dieu va te bénir J'ai dit que tu ne meurs pas Jésus va t'honorer J'ai dit que tu ne meurs pas Ta vie va changer J'ai dit que tu ne meurs pas Tu vas te réjouir Tu vas célébrer Jésus Tu ne meurs pas Yes Tu n'es pas Il y a église Il y a église Par contre Que vous avez fait les églises Ici c'est chapitre de la grâce Tu ne meurs pas Dieu va t'élever Tu ne meurs pas Ta vie va changer Tu ne meurs pas Le Seigneur va t'élever Amen Je ne suis pas venu jouer avec toi Je suis venu t'informer Tu n'es pas venu t'amuser ici Les gens te prennent comme le ballon On te joue n'importe comment Tu pleures Les larmes cessent Ça recommence C'était avant Maintenant tu ne pleures plus Yes Le Seigneur change ton histoire Le Seigneur change ton histoire Le Seigneur change ton histoire Change Quand tu viens t'asseoir ici Je te dis toi qui es jeune là Il faut arrêter le mépris Il ne faut pas mépriser l'onction Ici là Ce n'est pas le jeu qu'on fait Il y a Dieu ici Amen Je te dis que si c'est école On a fait école Si c'est argent On a eu Anna à Jean Si c'est gloire On a été dedans Si c'est élée On est dedans Mais ici là On parle de Jésus Il ne faut pas être orgueilleux Amen Tu vois comme je danse là Je ne suis pas un clown Je suis tellement dangereux Je te fais un peu rire Pour t'ambiancer là Il y a une grâce terrible Dans ce lieu Amen Tu sais comme je danse là C'est pour énerver les gens Qui ne m'aiment pas là Mais en fait là On s'en fout d'eux Yes Mais malgré ça Dieu agit ici Amen Donc quand tu mets tes pieds ici Si tu as les problèmes Jésus te donnera les solutions Amen Ce n'est pas la blague Ed Niso, pasteur du Bois Qu'elle rêve Son père m'a envoyé la bouquille Du toquet là Où c'est la dote là Il a dit C'est toi qui bois ça Yes Il me dit Il dit qu'il n'est pas digne De boire ça C'est le Dieu de Paul Zank Qui a fait ça Yes Si tu veux qu'une ancienne te bénisse Il faut honorer l'ancienne Amen En un an Ces deux filles se sont mariées Yes Et deux servent au test La chapelle de la grâce Amen Tu connais quelle église Une semaine mariée du serviteur Deuxième semaine mariée du pasteur Troisième semaine mariée d'Erika On va mariage sur mariage Yes L'année s'il ne finit pas L'année s'il ne finit pas Yes Ton tour arrivera Amen Ton nez arrivera T'as pas arrivera Amen Donne-moi moi même Amen Yes Yes Un an plus tôt Elle voulait mourir Un an plus tôt Elle voulait se suicider A cause de la honte La déception Aujourd'hui Elle est heureuse Amen J'ai prié pour eux ici Elle est son mari Il partait vous mari On se revoit après Dieu va vous bénir Amen Tu ne peux pas servir Jésus Sans que ce Jésus Ne te fasse rire C'est quel service Je fais 30 ans Je prie Je ne vois rien Viens ici Tu vas voir Ici tu vas voir Ici tu vas voir Amen Il dit dans sa parole Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé A sa gloire éternelle Après que vous ayez souffert Un peu de temps 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 Pas tout le temps Mais un peu de temps Pas toute la vie Mais un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous rendra inébrant Je ne crois pas en ce Dieu Qui te fait souffrir 30 ans 40 ans 60 ans Au nom de Jésus Je ne crois pas Je crois au Dieu Qui te fait souffrir Un peu de temps Qui t'éprouve un peu de temps Qui te teste un peu de temps Et après il t'élève 1 Pierre 5 verset 10 Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé en Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra inébranlable A lui la puissance Au siècle des siècles Amen Je prie pour toi Que le Dieu de toute grâce Te donne la force L'ancien La puissance L'autorité Pour vivre S'ils ont signé dans la sorcellerie Ton arrêt de mort Je signe ce soir Ton arrêt de vie S'ils ont décidé Ta mort précoce Je décide la prolongation De ta vie S'ils ont dit Accident sur ton chemin Moi je dis Retour à l'envoyeur S'ils ont dit Tu meurs de maladies incurables Moi je dis Retour à l'envoyeur Ce mal ne te tuera pas Cet envoûtement Ne te tuera pas Ce sang ne te tuera pas Ce blocage Ne te tuera pas Le Seigneur te fait vivre Le Seigneur te fait réussir Le Seigneur change ta vie Jésus qui te restaure Jésus qui te lève Jésus qui te relève Jésus qui te restaure Jésus qui te ressuscite Tes affaires ressuscitent Tes finances ressuscitent Tes projets ressuscitent Tes entreprises ressuscitent Ta destinée ressuscitent Ton étoin brille Ton étoin brille Ton étoin brille Que le Seigneur te bénisse Au nom de Jésus Christ Acclame Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501